Bonjour ! Comment allez-vous ce matin ? Très bien ma foi ! Alors je vais vous prendre des boudins aujourd'hui comme j'ai une recette à faire de boudins au four avec une sauce aux pommes vous mettez 4 boudins 4 boudins fait à l'ancienne avec des oignons et des morceaux de viande voilà exactement et le sang de la bête ça c'est très bien et des porcs élevés dans la région tout à fait, par nos soins par vos soins ce qui garantit la qualité du produit voilà et nourrit avec nos céréales en plus tout va bien et bien je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée et à vous aussi, bonne recette alors et bien on va essayer, merci de rien, au revoir Bonjour à toutes et tous aujourd'hui nous allons réaliser des boudins au cidre sauce aux pommes accompagnés d'une petite purée de pommes de terre alors pour la réalisation de cette resette pour 4 personnes nous avons besoin de 4 boudins nous avons besoin de 500 g de pommes de 2 cuillerées à café de sucre roux type cassonade nous avons besoin d'un oeuf dont on se servira du jaune d'un citron nous en utiliserons la moitié de 600 g de pommes de terre pour 4 personnes d'un petit verre de 10-12 cl de cidre si possible un bon cidre fermier et puis du beurre 75 g 25 g pour une partie et 50 g après pour la purée sel poivre et éventuellement pour ceux qui aiment piment d'espelette et un petit peu de persil pour incorporer à la purée voilà les ingrédients que nous allons utiliser donc nous allons commencer par la cuisson des pommes de terre les pommes de terre on les cuit à la peau c'est à dire que je les ai parfaitement lavés et brossés et vous les faites cuire selon votre méthode habituelle moi j'utilise un cuit vapeur donc je les mets dedans dans mon cuit vapeur je mets sur feu vif et on va laisser bouillir pendant environ 3 quarts d'heure maintenant si vous voulez les faire en 10 minutes à la cocotte minute il n'y a aucun problème ou alors selon votre méthode habituelle il n'y a pas de soucis les pommes de terre tout le monde sait cuisiner des pommes de terre on va les laisser cuire gentiment pendant ce temps là je vais peler mes pommes donc là c'est de la rainette blanche du Canada mais ça peut être de la rainette grise ça peut être différentes sortes de pommes pourvu qu'elles ne soient pas trop acides les pommes doivent être ensuite coupées et mises dans une casserole coupées finement en petites lamelles d'un demi centimètre d'épaisseur pour que ça fonde facilement de façon à ce qu'on puisse ensuite faire notre sauce sans que on retrouve de gros morceaux de pommes je les mets à cuire je vais rajouter dedans deux clous de girofle pour parfumer un petit peu voilà et je vais y ajouter un peu d'eau pour pas que ça colle au fond un demi verre d'eau pour que ça commence à faire fondre et je vais y rajouter le jus d'un demi citron avant je vais prélever le zeste alors soit on prend pour prélever le zeste un couteau à zester alors le couteau à zester voilà ce que ça donne donc on va récupérer le zeste du citron si vous n'avez pas de couteau à zester vous faites différemment c'est à dire que avec un économe vous allez prélever des petites bandelettes vous allez prélever des petites bandelettes de zeste et ensuite avec un couteau qui coupe bien vous allez les détailler en très fines lamelles voilà ça vous aurez un zeste qui sera presque aussi parfait alors ce qui est essentiel avec le zeste de citron avec le zeste d'agrumes en général c'est de lui enlever son amertume alors pour enlever l'amertume il y a une méthode simple voilà on prend nos zestes et on les met dans une petite casserole d'eau bouillante ça boue je mets mes zestes dedans je les laisse disons 25-30 secondes pas plus voilà voilà c'est suffisant là je vais égoutter mes zestes je vais les rajouter dans ma préparation et je vais également rajouter le jus d'un demi-citron voilà je vais brasser le tout et je vais laisser cuire pendant que je fais le reste de ma préparation ça va demander disons 10-15 minutes parce qu'il faut que ça soit quand même bien réduit l'originalité de cette recette qui est donc une recette sucrée salée c'est aussi le mode de réchauffage des boudins on va pas les faire à la poêle on va les mettre dans un plat on va les détailler en rondelles et on va les faire réchauffer avec du cidre et le sucre roux au four au four moyen c'est à dire 150-180 degrés mon four est à chauffer mais pour un four électrique ou un four à gaz vous le mettez dès maintenant sur 150-160 degrés alors les boudins la meilleure des solutions c'est de les couper comme on appelle en sifflet voilà voilà le genre de tranches que l'on va faire alors un plat qui va dans le four bien sûr pour y mettre nos boudins alors il faut des boudins de qualité fait à l'ancienne n'oubliez pas de surveiller la cuisson de vos pommes pendant ce temps là faut pas non plus que ça accroche au fond là tout va bien il y a encore du jus il faut que ça fasse une sorte de compote finalement alors si jamais on manque un peu de jus on rajoute un petit peu d'eau chaude parce qu'il faut pas que ça fasse caramel au fond la suite de la préparation de ce plat c'est d'une part de verser notre cidre de verser notre cidre sur le sur le boudin notre sucre roux réparti donc notre plat va être prêt à mettre à réchauffer pendant que les pommes finissent de cuire je vais préparer le persil pour mettre un peu de persil dans la purée j'ai dû déjà vous montrer la manière dont on hache le dont on cisèle le persil mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu une bonne paire de ciseaux de cuisine un verre pas en cristal bien entendu un verre solide et et voilà et quand c'est suffisamment haché on arrête notre pomme est pas mal compotée faut pas que ce soit liquide c'est sûr mais faut que ce soit quand même faut que les morceaux soient suffisamment disparus si jamais ça prend au fond un goût de brûlé ça vous perd le plat c'est fini il faut recommencer la sauce on va séparer notre jaune de notre blanc alors pas de reste de blanc avec le jaune parce que ce serait préjudiciable pour la sauce alors maintenant mon four est chaud il est à 150-160 degrés j'y mets mon boudin voilà alors il va être temps pour moi d'aller à la pêche au clou de girofle en voilà un il ne me reste plus qu'à trouver le deuxième voilà on laisse la casserole au bord du feu parce que ça ne doit pas rebouillir une fois qu'on a incorporé l'œuf et le beurre ça ne reboue pas 25 grammes de beurre voilà le jaune d'œuf et on y va alors on voit tout de suite qu'on obtient une texture très souple sans avoir eu besoin de mixer puisque là le fouet a fait son effet et il a fini de briser les morceaux de pomme et par ailleurs le le jaune d'œuf et le beurre ont lié la préparation et je vais me mettre à préparer ma purée mes pommes de terre étant cuites alors le petit outil pratique pour pas vous brûler les doigts c'est le pic pomme de terre tac voilà et puis on va enlever la peau alors là j'avais mis comme pomme de terre de la rosabelle mais vous pouvez mettre de la charlotte vous pouvez mettre de la francine de la bernadette toute espèce de pomme de terre qui est utilisable pour faire une purée pour faire une purée il y a deux méthodes la première c'est d'utiliser le moulin le presse purée de nos de notre grand mère mais il y a un autre outil qui est bien c'est le pilon à purée qui est ici ce qu'il ne faut jamais faire c'est utiliser un robot ménager parce que là vous n'allez pas faire de la purée vous allez faire du chewing gum ça se fait aussi très bien à la fourchette ça demande un peu plus de temps parce que la fourchette est moins grande moins large que le pilon à purée nos pommes de terre étant épluchées je vais y incorporer un peu de beurre mon persil on va me donner une petite purée verte qui va être assez sympa du sel de guérande de préférence un peu de poivre de bonne origine et toujours du moulin le poivre moulu à l'avance il perd de son parfum alors moi je préfère de loin le poivre que l'on moue au dernier moment et on écrase alors il faut être un peu costaud c'est sûr voilà et on voit qu'on a une purée qui est aérée pas collante et qui va ma foi être excellente voilà donc on va passer au dressage des assiettes dans chaque assiette pour le dressage on reprend nos morceaux de boudin on va y ajouter notre sauce et on va y ajouter notre purée alors un petit dôme de purée voilà joliment présenté notre dressage est terminé voilà notre assiette de boudin aussi cidre sauce aux pommes accompagnée de sa purée persillée à l'inquié à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501